Donc on va conclure, c'est ça ? Mais on va peut-être demander à Olivier, Sylvia, Agnès de venir peut-être. Vous êtes tous épuisés à la fin de la soirée, là. C'est compliqué. Alors, on est tous les quatre parce qu'on a participé vraiment au comité de manière très étoite pour créer tout ça. Mais tout ça, on n'aurait pas pu le faire sans Isabelle. Voilà, que vous avez vu, la téléphoniste, en fait, elle a fait plein de trucs, elle ne fait pas que le téléphone. Et c'est elle qui est derrière, en fait, toute l'organisation avec Madame Chalier de Comsanté, qui est sûrement encore en train de faire des choses à l'extérieur pour que tout se passe bien et que l'organisation soit parfaite. On voulait remercier, donc, bien sûr, l'espace Saint-Martin et la régie qui nous aident. Voilà. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait, les diapos, etc., les passages, les réceptions et la transmission à l'extérieur et puis la captation pour tous les gens qui nous regardent. Donc, les gens qui nous regardent, ils étaient à peu près 250. J'avais rechargé mon portable pour voir des... Voilà, il y a dix pays principaux. Le premier, c'est la France. Le deuxième, c'est les Etats-Unis. Le troisième, c'est le Maroc. Le quatrième, dans le truc Google, c'est la Martinique. Alors, je ne sais pas que la Martinique n'était pas... Voilà, mais elle est dissociée. Après, il y a le Sénégal. Après, il y a le Vietnam. Après, j'ai oublié les autres. Voilà. Mais en fait, on est regardé. Donc, il y a les Belges aussi. Bonjour à tous et merci d'avoir assisté. Voilà. Et bien sûr, ce Mac, il ne pourrait pas avoir eu lieu sans les sponsors. Et on a vraiment besoin de vous, les sponsors, parce que, en fait, tout ça, ça coûte très, très cher. Et je voulais remercier les laboratoires qui nous portent. Et j'espère que vous avez vu l'importance de soutenir ce genre d'événement. Vous le savez. Mais que l'année prochaine, vous avez compris le défi. Il y a un défi. Et je pense qu'on est déjà en train... On s'envoyait plein de SMS pour le prochain programme et vous solliciter. Je vais vous laisser après la parole et Agnès. Mais on a besoin vraiment de... Maintenant, je pense qu'on est passé pour le 7e Mac à autre chose. C'est-à-dire que ce n'est plus une réunion d'experts, un petit groupe comme on le faisait avant. Vous voyez, là, on est passé 20, 30, 50, 100. On était 100 aujourd'hui en présentiel. Et là, maintenant, l'étape, ça va être de venir avec les équipes, je pense. Voilà. Les équipes élargies et autres, parce qu'on n'est plus dans un truc de petit noyau d'experts. On est dans un truc où il faut qu'on diffuse l'information. Et je crois qu'on est passé à la nécessité d'un congrès cardiologique de l'amylose, alors qu'il va s'appeler Mac quelque chose. Je pense qu'il va falloir réfléchir. Mais je pense qu'on en est là. Je ne sais pas ce que... Voilà votre pensée. Je vous laisse aussi dire un petit mot. Tout le monde est fatigué. Merci à tous. Merci au soutien. Et puis, effectivement, c'est plutôt agréable de voir l'ensemble des équipes, l'ensemble des acteurs qui prennent en charge l'amylose. Et puis, la représentation aussi des patients. Effectivement, on a vu évoluer au cours de ces dernières années le profil de ce type de réunion. Et je crois que le dynamisme qui est vu aujourd'hui, la densité de ce qui a été présenté, montre cette évolution et montre que c'est une évolution tout à fait favorable. Je pense qu'on n'est pas à la fin. Cela dit, c'est toujours compliqué ensuite de faire le programme parce qu'il faut trouver toujours à se renouveler. Mais j'ai trouvé que sur cette session, il y avait du renouvellement et il y avait encore de l'intérêt. Voilà. Merci à nos soutiens. Et puis, Sylvie a insisté pour que je passe le micro. Merci, Olivier. C'est très sympa. J'aurais dû penser à faire ça ce matin. Merci. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir participé. Et puis pour ceux qui ne sont pas parisiens, d'avoir fait le déplacement, y compris d'Outre-mer. Effectivement, je pense que l'idée de l'année... Enfin, les sessions sur l'organisation ont été hyper riches et on voit bien qu'on est tous organisés de manière différente mais qu'on arrive à faire quelque chose de très correct et à convaincre au final tout le monde de tout ça centrer autour du patient. Il y a plein d'acteurs dont on a parlé aujourd'hui et puis il y a plein d'autres acteurs dont on n'a pas eu l'occasion de parler pour l'instant. Les pharmaciens, les assistantes sociales, enfin voilà, toutes sortes de personnes qui font partie aussi du quotidien des patients avec une amylose et qui nécessitent aussi d'être impliqués dans ce type de congrès parce qu'encore une fois, l'idée, c'est d'optimiser la qualité de vie des patients et on a pu voir qu'il y a énormément de progrès d'un point de vue thérapeutique mais prendre en charge le patient, c'est pas que lui administrer des traitements. Voilà. Peut-être que c'est le mot de la fin pour Agnès, du coup. Je pense que Sylvia a pratiquement donné le mot de la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, merci à tous et merci à Thibault, Sylvia et à toutes les équipes pour les efforts que vous faites. Je sais que c'est parfois compliqué d'organiser la prise en charge des patients amyloses et vous vous battez beaucoup avec l'administration de vos hôpitaux pour avoir des ressources, des salles, du personnel. C'est compliqué. Mais on a vu effectivement que finalement, c'était beaucoup une question de personne et d'envie et de volonté parce que vous avez tous réussi à mettre en place des systèmes qui sont différents mais qui fonctionnent et qui sont au bénéfice du patient. Donc, je ne peux que dire continuer. Et j'espère que l'année prochaine, on aura de nouvelles équipes qui vont nous montrer comment ils ont réussi à trouver des solutions finalement avec pas des tonnes de ressources parce que ça, on sait que vous n'en aurez pas forcément beaucoup plus. Donc, je pense que c'est effectivement important de continuer à regarder dans la direction du patient évidemment des traitements. C'est important. C'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de traitement. Donc, j'ai envie de dire, on a peut-être aussi des problématiques de riche puisqu'on a les traitements. Donc, du coup, on peut se concentrer et se dire tiens, mais il faudrait aussi un accompagnement autour du patient et autres. mais on a cette chance-là. Donc, profitons-en et essayons de faire au mieux pour que la vie des patients avec un traitement soit dans les meilleures conditions possibles et avec une bonne qualité de vie. Merci. Je voudrais dire encore un mot. Merci aux orateurs qui ont fait les topos et qui sont venus, aux modérateurs qui ont modéré les sessions et les belles tables rondes parce qu'il y avait beaucoup de discussions. J'ai trouvé que c'était ça aussi l'idée du MAC et c'était de se partager. Merci aux Take Home Messagers, particulièrement à Damien Guijarro qui fait ça super bien. Donc, il a compris que même s'il est en Suisse, il n'est plus en Europe, il reviendra l'année prochaine et on le remettra aux Take Home Messages. Il fait ça bien. Ah oui. Voilà. Mais vous avez vu, je pense, voilà. On va peut-être vous envoyer des mails ou n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des idées ou des choses qui vous ont plu, pas plu, qu'on puisse adapter les choses. Mais je crois que l'idée du Take Home Message, sauf le dernier qui était biaisé, c'est intéressant et je trouve la perspective, voilà. Et surtout, je voulais dire un énorme merci aux ARC, aux IRC, qui s'appellent donc les infirmières de recherche clinique, voilà, parce que tout le monde demande. D'être venus hier, d'avoir partagé ce temps, d'avoir donné de votre temps et puis d'être restés au MAC parce que, voilà, vous avez compris, je pense aujourd'hui, qu'on a besoin de vous pour le next step et le next step, c'est d'avancer dans la compréhension de ces patients et que sans vous, on ne peut pas y arriver, voilà. Et donc, maintenant, il faudra revenir à l'année prochaine, on fera une autre réunion, je pense, vu le succès, enfin, le plaisir qu'on a eu à partager ensemble. Vous êtes d'accord ? Ouais, voilà. Et donc, maintenant, les investigateurs ont compris que vous aviez le PINSE du réseau Amylose, vous l'avez tous avec vous ? Ouais, voilà, et que maintenant, ils allaient devoir vous aider quand vous posez des questions et que vous avez besoin d'eux et que c'est effectivement c'est un travail d'équipe et nous, on a besoin eux aussi et nous aussi et les patients ont besoin de ces données pour qu'on avance tous ensemble, voilà. Donc, merci beaucoup à tous, bon retour, reposez-vous bien, passez de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année et puis, donc, 2024, il y a le CFMA qui aura lieu le jeudi 13 juin donc c'est le congrès multidisciplinaire francophone des Amyloses avec tous les experts de toutes les disciplines alors tout le monde ne vient pas, etc. parce que c'est peut-être un niveau d'expertise mais je pense que c'est intéressant que vous puissiez venir également, ça sera à Paris et puis donc, on se retrouve l'année prochaine probablement en décembre 2024, on n'a pas la date pour le septième qui va changer de nom peut-être, je ne sais pas et là, on va mettre le feu et on a besoin donc que les résultats des essais promus par les investigateurs de IR soient avancés et qu'on puisse avoir les premiers résultats de vos idées et de voir et puis, il y a Agnès aussi qui a aussi autre chose à dire, voilà, on est, voilà. Désolée, donc en fait, on lance aussi au niveau international le premier congrès dédié aux amyloses à elles, patients et médecins, il existait déjà sous ce format pour les amyloses ATTR mais là, cette fois, il a eu lieu à Madrid en novembre et là, en fait, le premier sera à Bruxelles le 6 et 7 juillet. Voilà. Non mais sur une idée originale d'Olivier, effectivement, mais je suis d'accord avec lui, on va refaire un coup de pub pour la RCP nationale tant qu'à faire pour discuter. Non mais merci, c'est une très bonne idée. Donc, il se connecte à peu près toutes les 6 semaines pour discuter de dossiers difficiles de prise en charge diagnostique ou thérapeutique, encore une fois, pour les patients. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des choses que vous souhaitez discuter pour que je vous explique la procédure d'inscription. Olivier a aussi un truc à dire. Ah tiens. Non, Biblios, tous les 15 jours, 13h30, 14h. N'hésitez pas à nous rejoindre. Arc, Irk, Ourk, tout le monde. Merci.